En informatique, on est souvent amené à manipuler de nombreux objets de nature différente. On a donc décidé de classer ces objets en différentes catégories, que l'on appelle les types. Un type courant est le type int, ou type des entiers. Il sert bien sûr à représenter un entier, et même un entier relatif. Il est à noter que Python peut manipuler des entiers aussi longs qu'il veut. Ce n'est donc pas au programmeur de se poser la question de la taille de l'entier qu'il va avoir à calculer. Les flottants sont là pour en présenter les réels, même si en réalité il est impossible de représenter une infinité de réels en un nombre fini de bits. Il faut donc accepter de vivre avec des bizarreries, comme le fait que 0,1 ajouté à 0,2 ne fait pas 0,3, pour la simple raison que le flottant le plus proche de la valeur de 0,1 lui est légèrement supérieur. De même pour 0,2. Donc une somme légèrement supérieure à 0,3, alors que la valeur flottante la plus proche de 0,3 est, elle, légèrement inférieure au vrai 0. La plupart du temps, cela n'aura pas d'influence, mais savoir que la comparaison stricte de deux flottants obtenus via deux calculs différents peut poser problème pourra vraisemblablement vous sauver la vie en réalisant qu'une boucle en apparence anodine pourrait complètement dérailler sans possibilité d'arrêt. Naturellement, après Z, l'ensemble des antirelatifs, et R, l'ensemble des réels, on s'attend à ce que l'ensemble des complexes C soit aussi représenté. Et il l'est nativement, avec une particularité, on n'utilise pas I comme nombre imaginaire de carré moins 1, mais J, car I est très souvent utilisé en première intention en informatique comme indice de boucle. Pour écrire un nombre complexe, il suffit d'ajouter un flottant, un second flottant, ou un entier auquel on accole la lettre J. Toutes les manipulations classiques peuvent se faire avec les complexes, addition, multiplication, puissance, etc. On peut aussi convertir un complexe directement avec la fonction complexe, à laquelle on fournit la partie réelle et la partie imaginaire. Le module d'un nombre complexe est directement donné par la fonction apps, fournie par défaut, mais pour obtenir l'argument, il faut charger le module semat, qui fournit la fonction phase, permettant de le récupérer. Une remarque au passage, pour convertir d'un type à un autre, il existe toujours une fonction qui a le même nom que le type correspondant, et permet de faire les conversions. Que ce soit entre les types int, float et complexe, ou même à partir de chaînes de caractère, mais bon, encore faut-il que cela ait du sens. Le type booléen est le type généralement renvoyé par les opérations de comparaison, et n'a que deux valeurs, true et false. Il servira principalement dans les instructions conditionnelles pour déterminer si une partie de code doit ou ne doit pas être exécutée dans le contexte. On y reviendra dans une vidéo dédiée. On peut essayer de convertir un objet en booléen en appliquant la fonction boole. Les seules valeurs usuelles qui s'envoient sur false sont don, zéro, la liste vide et la chaîne de caractère vide, ou de manière générale, sauf exception, tout est numérable qui ne contient aucun élément. Tout le reste se convertit en true. Néanmoins, il vaut mieux éviter de s'appuyer sur les conversions en booléen, qu'elles soient implicites ou explicites, et plutôt travailler avec des opérations qui renvoient des booléens de manière native. Nous parlerons longuement des listes dans une autre vidéo, car c'est un type d'objet extrêmement utile. Pour le moment, disons qu'une liste est une collection ordonnée d'objets qui peuvent être de types différents les uns des autres. Vous pouvez donc les utiliser comme emplacement de stockage à usage multiple. Elles se reconnaissent aux crochets qui servent à les définir au vol. Attention, n'est moins en moins, car les crochets servent aussi à indiquer que l'on veut accéder à un élément particulier de la liste, notation qui se transpose à tout objet énumérable, comme les chaînes de caractère, les dictionnaires, les arrêts, etc. Les listes viennent avec quelques outils utiles. Le plus utilisé d'entre eux étant la méthode append, qui permet de rajouter un élément à la fin de la liste. Très apprécié pour peupler une liste au fur et à mesure quand l'élément à ajouter a pu passer un certain nombre de vérifications. Parmi les autres méthodes utiles, on peut citer index, pour trouver la première position occupée par une valeur donnée de la liste. Notez bien que la première position est numérotée 0 et non 1 dans la liste. Attention, il faut être sûr que l'élément est bien présent, sinon Python enverra une erreur. Il y a aussi extend, qui étend la liste courante en y rajoutant tous les éléments d'une autre liste donnée en argument. Reverse, pour renverser la liste en inversant l'ordre de tous les éléments. Notez bien les parenthèses obligatoires si vous voulez vraiment exécuter la commande. Et notez aussi que la liste est modifiée, mais que la commande en elle-même ne renvoie rien. Et puis il y a sorte, qui permet de trier une liste, à condition néanmoins que les éléments qui la composent soient comparables entre eux. Les listes sont des structures de données très utiles, mais elles n'ont pas été conçues pour pouvoir facilement faire des calculs numériques. C'est pourquoi le module NumPy met à disposition des tableaux, appelés NP.array, qui, une fois qu'on les a apprivoisés, seront d'une efficacité remarquable pour faire des calculs sur toute une série de valeurs sans montrer aucune boucle apparente. L'inconvénient néanmoins est que l'on perd le caractère hétéroclite que l'on pouvait avoir avec une liste. Tous les objets d'un arrêt doivent être de même type, que des entiers, que des flottants, ou que des complexes, mais pas de mélange. Une fois un tableau créé, on peut lui appliquer toutes sortes de transformations. On peut le multiplier par un nombre, ce qui multiplie chaque valeur par le même nombre. On peut lui ajouter un nombre, ce qui ajoute ce nombre à chacune des valeurs du tableau. On peut appliquer une même fonction mathématique à chacun de ces éléments, à condition, bien sûr, d'utiliser les fonctions directement fournies par NumPy. Supposons, par exemple, que vous ayez, en TP de physique, fait une série de mesures de la distance des fret d'un ukulélé par rapport à la fixation basse de la corde. Vous vous rendez compte, après coup, que vous avez fait une erreur systématique d'un centimètre sur la mesure. Eh bien, on peut facilement rajouter ce centimètre à toutes les valeurs, et en profiter pour convertir les mesures en mètres, plutôt qu'en centimètres. Normalement, le logarithme néperien de la distance mesurée devrait suivre une loi affine en fonction du numéro de la fret. On applique donc ce log en utilisant np.log et on fait une représentation graphique qui, par défaut, se fait en fonction de la position dans le tableau. Et voilà ! Un autre exemple concernant un TP pour mesurer la constante de Planck à partir de mesures de longueur d'onde émises par des photodiodes, qu'on convertit au vol en mètres à partir de valeurs en nanomètres, associées à une mesure de la tension solide. On peut alors calculer les valeurs de la constante de Planck pour chaque mesure, ainsi que la moyenne pour toutes les mesures et l'écart-type correspondant. Tout cela sans boucle, sans manipulation d'indices, juste en quelques lignes, alors que les calculs effectifs font forcément appel à des boucles en somme. On aura l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo, mais gardez à l'esprit que les NPRs peuvent vraiment vous simplifier la vie lorsque vous avez affaire à des calculs numériques. Continuons par un type fort utile quand on veut interagir un minimum en donnant du feedback à son utilisateur, à savoir les strings ou chaînes de caractères en bon français. Comme son nom français l'indique, un tel objet est constitué d'un ensemble de caractères qui sont naturellement représentés, mis bout à bout, pour former des mots, des phrases et autres joyeustés de la langue française. Mais pas seulement, puisque ce sont les chaînes de caractères qui permettent de faire de l'ASCII art, c'est-à-dire des représentations graphiques qui n'utilisent que des caractères ASCII et leurs placements sur l'écran pour simuler une image. Il en existe même qui se débrouillent pour faire apparaître plus clairement des équations mathématiques ou un train qui passe si vous faites une erreur de frappe dans le terminal. A noter qu'il existe même une version complète de Star Wars en ASCII art. Comme vous le voyez, on peut faire beaucoup de choses avec des chaînes de caractères, mais il faut d'abord apprendre à s'en servir. On peut déjà noter que les chaînes de caractères ressemblent fortement à des listes de caractères. On peut donc les concaténer avec l'opérateur plus et accéder à un caractère particulier grâce à l'annotation en crochet. Comme pour les listes aussi, on peut trouver la position d'une sous-chaîne avec la méthode index. En revanche, contrairement à une liste, une chaîne de caractères est immutable ou immuable en meilleur français, de sorte qu'on ne peut pas y rajouter de caractères. Quand on veut construire une chaîne de caractères au fur et à mesure, on est obligé de procéder par concaténation successive, ce qui pourra potentiellement poser des soucis de complexité. A noter l'usage de la fonction format, qui permet d'inclure des quantités calculées en amont dans une chaîne de caractères avec en prime une conversion au vol en string dont vous n'avez donc pas à vous soucier. Last but not least, les dictionnaires. Aussi parfois appelés tables de hachage, les dictionnaires permettent de s'affranchir de la limitation des listes concernant la numérotation. Introduits à l'aide d'accolades, cela permet d'avoir une structure de données plus riche où l'on peut utiliser des clés, typiquement sous forme de chaînes de caractères, pour donner des noms aux entités stockées dans le dictionnaire. Là encore, notez que la notation entre crochets permet d'accéder facilement aux éléments. Une vidéo complète viendra préciser les possibilités d'une telle structure de données. qui est en train d'accéder 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 Sous-titrage FR ?